qui actuellement connaissent déjà les activités que nous avons eu à faire, les sorties que nous avons eu à faire, tout le monde. Et du coup, Microsoft, l'insulte des ambassadeurs, c'est un programme qui a été mis au point par l'un des, comment on peut dire ça, l'un des gros, grosses compagnies du monde, Microsoft. Et ça veut tout simplement dire des étudiants qui utilisent les produits Microsoft dans leurs jours, de tous les jours, pour pouvoir avoir des compétences, gagner en compétences, apprendre et puis travailler sur des projets ou réaliser des projets réels en utilisant les produits d'entreprise. Donc, vous allez avoir la chance d'utiliser des produits d'entreprise gratuitement. Et avoir la main dessus. Pour que, une fois que vous avez terminé vos études, vous allez travailler dans des entreprises, vous aurez facilement la main dessus pour pouvoir travailler, collaborer, envoyer tout ce que vous voulez envoyer. Et puis, vous allez être productif, productif. Donc, c'est un peu ça. Du coup, qu'est-ce que nous faisons ? Microsoft, l'Institut d'ambassadeur, c'est un groupe d'étudiants qui sont réunis sur un même topique qui est la technologie, l'innovation. Genre, un même topique qui est, en grosso modo, tout ce que je suis en train d'expliquer, en fait, de citer la technologie. Dans la technologie, nous faisons de l'innovation, l'impact, le partage, la collaboration, la réalisation de projets, l'open source et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ça permet, au fait, de grandir en équipe, d'avoir des compétences de collaboration, de pouvoir travailler et de pouvoir gagner des compétences qui vont nous servir, en fait. Donc, c'est un peu ça, Microsoft, l'Institut d'ambassadeur, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent déjà comment est-ce qu'il faut devenir Microsoft, l'Institut d'ambassadeur, pour devenir, il faut postuler. Il y a actuellement quelques modifications qui s'opèrent, mais ce n'est pas encore arrivé à notre niveau, genre au niveau de l'application. C'est toujours possible d'appliquer et les applications sont ouvertes tout au long de l'année, mais c'est en fonction des trimestres que les sélections sortent. Vous pouvez appliquer maintenant et puis être sélectionnés en february, en mars ou avril. Il y a actuellement, en ce mois de janvier, une sélection qui va sortir le mi-janvier, je pense que c'est un district, ce n'est pas 19, ça doit être 18 ou 20. Donc, de nouveaux ambassadeurs vont encore apparaître sur le site de MLSA. Donc, si vous voulez appliquer, allez-y, appliquez. Vous pouvez poser des questions dans le groupe ou dans le chat actuellement. Pour appliquer, il faut aller sur gini.cc.mlsa.apply ou bien sur le site directement qui est mbp.microsoft.com. Donc, c'est un peu ça dit, mais que ce soit l'insou des ambassadeurs. Je pense que c'est bon. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et hop, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Geoffrey. Merci pour cette brillante présentation du programme MLSA. Et j'espère que ceux qui ne sont pas MLSA apparaîneront. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui vont vous assister du début jusqu'à la fin. En tout cas, moi, je suis là pour vous assister jusqu'à la fin. Et toute personne qui viendra vers moi sera la bienvenue. Et j'espère que la personne sera MLSA. Encore une fois, merci. Ah, j'ai commencé le truc sans me présenter. Moi, c'est Washi, vraiment. Je suis aussi MLSA, je suis bêta MLSA. Je suis développeur web. Et puis, je suis aussi étudiant. Je suis étudiant partout. Donc, sans plus tarder, je vais laisser les quelques MLSA qui sont ici, qui se présentent. Après ça, les autres participants pourront se présenter. Jumaj, Jumaj, Gracia, Julia, Jumaj, tout ça. Donc, les autres MLSA peuvent se présenter rapidement. Commençons par Yendouf Guam. Donc, Yendouf Guam. Médar. Donc, je te présente sur le suite. Pendant ce temps. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, boss. Je suis MLSA comme Washiou et Djovray. Et bon, je suis aussi étudiant en mathématiques en sénégal. Et je dis tout ce qui est lié à l'analyse de données en sénégal. Et bon, est-ce que cette soirée, il y a beaucoup qui vont se lancer dans l'aventure pour être de quoi ça ? Je ne sais pas si c'est chez moi ou bien c'est partout. Parce que ton micro coupait un peu de temps en temps, ça partait ça le vénère. Donc, je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez tout le monde aussi. Oui. Ah, ok. Ok, merci beaucoup, Médar. Merci pour ta... Merci, cher ambassadeur. Là, on va passer à... Majulba. Yav, Majulba. Majulba, tu te présentes. Et puis, ceux qui sont là, vous, vous devez faire votre micro, vous présentez rapidement. Et puis, on passe. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me recevez. Ça, c'est simple. Super. Merci pour l'événement. Et je tiens vraiment à féliciter les organisateurs. Et vraiment, je les encourage. Et j'invite tout le monde à pouvoir rejoindre le programme MLSA. Alors, moi, je suis Jislem Majulba. Je suis Beta MLSA et je suis dans tout ce qui est sujet qui porte sur la cybersécurité Azure et puis les systèmes. Donc, également, je tiens aussi à notifier que nous avons demain notre deuxième session du Bootcamp Azure. Donc, vous vous êtes tous invités à rejoindre demain à partir de 19h. Merci. Merci. Je ne sais pas si mon micro était couplé. Merci beaucoup. Ok. Emmanuel, la vedette de la soirée. Et Emmanuel, la fin, désolé. Ok. Les autres, si vous pouvez les participer, vous pouvez vous présenter. Je crois qu'il n'y a plus d'ambassadeurs ici. Je suis sûr qu'il y a des ambassadeurs de l'extérieur. Là, ce sont des ambassadeurs du Togo. Donc, je vois, j'ouvre son. Hello, si vous êtes là, vous activez juste le micro et puis vous parlez. C'est pourquoi ? Parce que je suis audible. Ah, j'ai des ans. Allo ? Ok. Ok, ok, c'est bon. Hello. Hello, Jouf. Naradef, comment est-ce que tu as ? Hello, Jouf. Comment est-ce que tu as ? Ouais, ça troupe un peu. Je ne sais pas si c'est chez moi ou rien. Comment ? Ouais, c'est bon. Comment est-ce que tu as fait un moment ? Mais moi, c'est bien. C'est bon. J'ai eu trop de mal à te saisir, mais ça peut aller. Ça peut aller. Ok. Jouf, son. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on dit merci dans votre langue, mais je veux dire ça. Nakadef. Donc, on va dire ça en merci. Donc, merci. Ok. Donc, c'est parfait. Parfait qui suis. Donc, parfait, tu peux, s'il te plaît, te présenter rapidement, Gracia. Là, on est déjà à 13, donc à 15, on doit commencer. Donc, Gracia. Donc, sentez-vous libre. Activez le micro, parlez. Présentez-vous. C'est juste pour faire du ice break. Ok, les gars. People are shy. I don't know why. Bonsoir. Moi, c'est Khajidéon. Je suis élève en première année à Liège, Dogo. Wow. Cool. Cool. J'espère que bientôt tu seras MLSR. Parce que la fois, personne n'était pas si à Liège, là-bas. Oui, oui, j'ai postulé. Tu seras sélectionné, Charles. Ok. Amen. Ok. Donc, si tu as des difficultés, n'oublie pas. Si tu es dans le groupe WhatsApp, il faut taguer quelqu'un. Il faut imbosser, mais il faut taguer. À la fin, on va encore partager le lien du groupe WhatsApp pour rejoindre. Donc, c'est important. Je mets l'accent sur ça. Ok. Vu que... Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, Gracia. Je ne sais pas si... Bon, d'abord, je m'appelle Gracia. Je suis en deuxième année à Décitec. Je n'ai pas dit que c'est... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Ok. Ok. Est-ce que tu m'entends bien maintenant? Je peux prendre ma caméra. C'est bon? C'est bon? Il est 60. Ok, ok. Ok. Il est 16. Donc, Emmanuel, tu peux commencer la fête. Ok. Ok, salut à tous et bienvenue dans cet événement. Bon, comme Washiou m'avait présenté d'avance, je suis Emmanuel Amela et je suis développeur Fullstack. Je suis aussi étudiant en troisième année de génie logiciel à Décité. Et je suis aussi Amela et ça comme les autres. Alors, nous allons commencer. En fait, l'événement titré « Guide pratique du développement » avec React, ASP.NET et Microsoft Azure est une première partie de plusieurs événements que nous allons faire. Alors, pour cette première partie, nous allons présenter tout juste une application. Bon, nous allons apprendre comment créer une application React, comment configurer, créer une application React. Ensuite, comment, pourquoi utiliser TypeScript dans une application React et comment le déployer sur le cloud. Donc, pour suivre cet événement, vous devez avoir comme pré-écrit le savoir. Bon, du moins, connaître les bases de l'HTML, CSS, JavaScript, le Git et GitHub et au moins, bon, connaître Visual Studio Code. Donc, comme plan, nous allons commencer par introduire, ensuite, nous allons parler de React et nous allons dire pourquoi choisir React pour un projet web. Pourquoi introduire, pourquoi introduire React dans une application React et nous allons parler de Microsoft Azure. Nous allons un peu explorer qu'est-ce que c'est que Microsoft Azure. Ensuite, ensuite, nous allons passer à la pratique, la configuration, la création, le déployement d'une application React. Ensuite, il y aura des questions-réponses qui vont être gérées par Washimo. Alors, pour introduction, nous allons plonger ensemble dans l'art facilement de construire une application web, de la conception initiale au déployement final. Alors, chaque décision que vous prendrez dans cette audicée captivante jouera un rôle crucial dans le succès ultime de votre projet. Alors, avant d'immerger dans le monde complexe du code, une planification méticuleuse s'impose. Alors, il faut comprendre en profondeur les besoins de vos utilisateurs, définir les fonctionnalités clés et concevoir une architecture robuste sont, en fait, des étapes impératives. Le choix judicieux des technologies des premières étapes de conception déterminera la flexibilité et l'évolutivité de votre application tout au long de son parcours, en fait. La partie frontaine véritable visage de l'application est le pivot qui influe directement sur l'expérience utilisateur. Alors, des frameworks modernes tels que React, Angular ou VJS, vos compagnons idéaux, offrent une structure modulaire favorisant la réactivité et permettant la création d'interfaces intuitives. L'intégration de la technologie de pointe comme TypeScript ajoutera une couche de sécurité revuissant la maintenabilité et la productivité de votre code. Donc, au programme aujourd'hui, nous explorerons les méandres de la conception minutieuse des choix technologiques réfléchis et des meilleures pratiques pour faire de cette aventure de construction d'applications web une expérience exceptionnelle. Alors, soyez prêts à plonger dans le futur de la technologie où chaque décision sera une étape vers l'excellence. Donc, alors, pourquoi choisir React? Choisir React peut être bénéfique pour plusieurs raisons et le choix d'adopter cette bibliothèque dépend des besoins spécifiques que votre projet, des besoins spécifiques de votre projet. Alors, voici quelques avantages de l'utilisation de React. React, en fait, par définition, nous allons dire que non, c'est une bibliothèque JavaScript créée pour pouvoir permettre à gérer les composants des pages. En fait, c'est basé sur une architecture de composants. Donc, pour pouvoir gérer les composants de pages, ils ont essayé, ils ont construit l'entreprise Facebook. Ouais, voilà, la startup a créé React pour faciliter la navigation. Vu que React, normalement, ça ne demande pas grand-chose au serveur. Parce qu'ils ont arrivé à introduire un DOM virtuel. Donc, ils n'agissent pas directement sur le DOM. Ils ont pu intégrer un DOM virtuel qui va permettre, lors de chaque changement des éléments de la page, lors de chaque changement des éléments, de comparer et de voir les parties qui ont été modifiées pour pouvoir appliquer cette modification-là et ne pas autoriser le rechargement. complet de la page, en fait, ce qui aurait dû, normalement, demander beaucoup de travail au serveur. Donc, c'est pour faciliter la tâche au serveur qu'ils ont développé notre bibliothèque React. React est aussi basé sur les composants qui peuvent être réutilisés dans d'autres projets. Et ces composants-là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être soit un bout de code et sur, par exemple, supposons que nous voulons créer un bouton, nous voulons créer des mini-pages pour des tâches spécifiques et que nous pouvons réutiliser dans d'autres projets. Et on n'a pas besoin de les reconstruire carrément. Et nous allons voir, lors de la création de l'application, ce que c'est qu'un composant vraiment. Et vraiment, comme je le disais, React est vraiment aussi très réactif. Donc, grâce à leur réactivité, en fait, que nous n'allons pas voir chez d'autres. Et l'introduction du JX6. Bon, le JX6, en fait, ce sont des pages HTML, CSS et JavaScript. En fait, c'est une manière d'intégrer du HTML dans le JavaScript. Et donc, ce sont des fichiers, en fait, JavaScript qui contiennent des codes HTML, donc qui ont l'extension JX6 dans le cas du JavaScript. Et React a aussi une large communauté qui travaille en plein temps. pour son développement. Alors, voilà pourquoi nous devons choisir React. OK. Bon. Alors, nous allons parler du TypeScript. En fait, qu'est-ce que le TypeScript? Le TypeScript, c'est du JavaScript typé. Donc, c'est le TypeScript rend JavaScript typé. statique. Donc, l'utilisation du TypeScript dans une application React offre plusieurs avantages qui contribuent à améliorer la qualité, la maintenabilité et la positivité du code. Donc, j'ai cité ici quelques-uns des avantages de TypeScript. Donc, TypeScript, en fait, ça permet à React de... Donc, globalement, normalement, s'il faut parler de TypeScript en général, je dirais que TypeScript permet tout d'abord à JavaScript de... ça permet de détecter les erreurs lors de la compilation et non lors de l'exécution. Et ça rend JavaScript statique, c'est-à-dire ça le rend au même titre que certains d'autres langages qui sont rapprochés de la machine et avancés. Donc, comme le C++ et Java, et ça donne aussi une synthase de code très claire. Alors, pour un projet React, en fait, ça, donc ces avantages-là s'appliquent à notre projet React. Alors, comme... Ouais, voilà, j'ai cité ici le typage statique, la détection précoce des erreurs. Donc, lors de la compilation, parce que le code doit être compilé d'abord en JavaScript avant l'exécution. La meilleure collaboration entre équipes, vu que ça donne une synthase très claire pour pouvoir... pour permettre aux développeurs travaillant sur beaucoup de projets de se comprendre, et le support de l'écosystème React. Donc, en fait, il faut savoir aussi que TypeScript évolue aussi constamment, vu qu'il y a toute une équipe auprès de Microsoft qui travaille à son évolution de jour en jour, tel que JavaScript aussi évolue vers les UPMAScript de jour en jour. Donc, l'avantage... Il y a d'autres avantages aussi du TypeScript, c'est que quoi ? Lors de... Lors de la configuration, en fait, nous pouvons préciser n'importe quel UPMAScript et les utiliser, en fait, et écrire notre code en TypeScript qui sera compilé maintenant vers l'UPMAScript précisé lors de notre configuration de code, en fait. OK. Alors, nous allons continuer avec Azure. Voilà, Azure, c'est... Microsoft Azure est une plateforme de cloud computing qui permet aux entreprises de déployer et de gérer des applications et des services dans le cloud. Donc, c'est le cloud, en fait. Et Azure vous donne la liberté de créer, de gérer et de déployer des applications sur un vaste réseau mondial en utilisant vos outils et cadres préférés. Donc, et ça, Azure nous offre beaucoup de services. Et parmi ces services-là, nous allons utiliser pour notre part, ici, Azure Web Statique pour pouvoir déployer notre projet Frontin de React que nous avons créé lors de la pratique. Alors, on peut déjà passer à la pratique. Donc, j'essaie de partager mon écran. Avant que tu ne passes à la pratique, j'aurais aimé que si d'autres personnes ont déjà des questions qu'ils commencent à poser en même temps, qu'on puisse répondre par rapport à ce que tu viens de dire. Par rapport à ce que tu viens de dire. Ok, super. Ok, super. Des questions, si vous avez... Donc, si vous avez des questions, activez votre micro, ou bien, activez directement ça dans le chat. Emmanuel se fera le plaisir de nous répondre, de nous aider à comprendre. Ok, Hervé. Hervé, tu peux aller. Bonsoir. Hervé, tu peux aller. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Hervé. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour cette musique que vous avez analysée pour nous. Et je voulais vous poser une question à propos de Javascript. Étant donné que React est profondément basé, est préalablement basé sur le Javascript. Nous qui ne maîtrisez pas le Javascript, comment pourrons-nous faire? Ouais, bon, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Et vous dites que, étant donné que c'est basé principalement sur le Javascript et que vous, qui ne maîtrisez pas Javascript, comment pouvez-vous faire? Ouais, c'est plaisant. Ouais, bon. Et au moins, tu maîtrises le Javascript? Ouais. Ouais, alors, si tu maîtrises le Javascript et que tu ne maîtrises pas Javascript, c'est encore mieux pour moi, si je vais dire. Parce que, en réalité, le Javascript, il y a des synthèses qui changent de jour en jour. Et Javascript, c'est que ça évolue, en fait. Il y a des choses. Normalement, même, un projet, React, qui, pour mieux évoluer dans le temps, c'est que ça doit être fait en Javascript. Parce que, tout d'abord, on le fait, on configure notre projet et notre projet, on l'écrit, en fait, en Javascript. Et le Javascript, nous le compile maintenant en Javascript, qui est exécuté. Donc, tu vois, tu n'as pas, en réalité, c'est qu'il faut connaître, si tu connais déjà le Javascript, c'est déjà mieux, quoi. Et à propos. OK, merci beaucoup, Emmanuel, pour ta réponse. Donc, je devrais ajouter un peu, en disant que, c'est vrai que c'est basé sur le JSE du Javascript. Mais, j'aimerais aussi attirer ton attention que c'est un framework, genre, c'est fait pour faciliter la vie des gens. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'être, genre, expert en JSE avant de commencer React JSE. Donc, tu as juste, moi, je dis que tu as juste, tu as une prise à main du JSE, juste pour pouvoir, pour ne pas être défiguré devant le concept du JSE en même temps, du React que tu vois. Donc, une prise à main, une petite prise à main de ça et de Javascript, juste pour pouvoir comprendre des trucs et un peu de HTML. OK, merci, Hervé, pour ta question. Il y avait Julien qui avait levé la main. En fait, ma question était un peu similaire et vous l'avez répondu déjà. OK, merci beaucoup. Je reviens à Hervé. Je ne sais pas, Hervé, j'espère qu'on a répondu à ta question parce que j'ai sauté en même temps. Tu peux juste... Oui, oui, sans problème. OK, merci. Il y avait Gracia aussi qui parlait. Donc, Gracia, tu peux activer ton micro et continuer ta question, s'il te plaît. Oui, en fait, je voulais demander pour les gens, par exemple, qui n'ont... Je ne dirais pas jamais entendu parler des gens, mais plutôt qu'ils n'ont jamais pris la peine de travailler avec ces frameworks et tout. Quel conseil vous donnez à ceux qui veulent se lancer, en fait? OK, merci beaucoup, Gracia, pour ta question. OK, étant donné que c'est un framework, moi, si je veux donner un conseil, je répète, je vais toujours répéter ça. Il faut... Là, on sait que React est basé sur le JS. Il faut prendre en main le JS, c'est-à-dire qu'on prend en main les prières à base du JS. On va déclarer une variable, une fonction, juste les B à base de la fonction. Maintenant, tu peux attaquer le React comme tu veux et l'apprendre. Quand tu comprends le native et que tu vas suivre le framework, tu vas voir que tu n'auras pas. C'est vrai qu'au début, tu peux avoir... C'est normal, tu peux avoir des soucis. Mais comparé à quelqu'un qui n'a jamais fait le native, il y a certaines erreurs que tu vas pouvoir esquiper. Et sans... Tu vas pouvoir échapper, quoi. Donc, c'est le conseil que moi j'ai dit. Commencer par le native. Juste pas besoin d'être expert dans le native avant de commencer React. Juste comprendre certains concepts un peu, 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 un peu. C'est fini, quoi. Maintenant, j'ai aussi une bonne nouvelle. L'event, pour cet évent-là, ça va être... Pour aujourd'hui, ce n'est pas fini. On va continuer jusqu'à réaliser une application finie. Une application finie où toute personne qui participe jusqu'au début, du début jusqu'à la fin, pourra même contribuer sur le projet avec du React comme il veut. Donc, Emmanuel, quand il va commencer par la pratique, on a jugé qu'on commence par deux zéros, quoi. Il commence à lancer un projet React, expliquer certains petits concepts de React. Comme ça, tout le monde peut le lancer chez lui et commencer à se tester, tester un peu, un peu. Juste pour comprendre les trucs. Pas besoin de développer le prochain Google ou bien le prochain Facebook. Juste pour comprendre. Après, l'expiration va finir. On va ajouter les choses un peu, un peu, un peu, un peu jusqu'à finir. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Ok, merci. S'il y a des questions, vous pouvez continuer. Ok, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'Emmanuel, tu peux continuer ta pratique. Bonjour. Emmanuel, ton micro est coupé. Vous avez mis en tête. Ah, vraiment, désolé. Bon, en fait, je disais qu'il y a des gens et il y a une personne qui m'écrit en e-boss qui n'arrive pas à rentrer dans le mythe. Et je ne sais pas si c'est le problème d'autres personnes. Si c'est un problème, s'il te plaît, tu peux voir ça. Alors, est-ce que mon écran est visible? Oui, et ton écran est visible. Je ne sais pas si... Ok, donc, Visual Studio Code, non? Ok. S'il vous plaît, c'est pas visible. C'est pas visible chez toi? Ok. Je coupe. Je recommence. Ok, maintenant, c'est bon. As-tu, c'est bon? Toujours pas. Voilà. Et s'il vous plaît, qui d'autre ne voit pas mon écran Visual Studio Code? Moi, je vois ton écran. Je crois que... Normalement, moi, je vois ton écran. Je ne sais pas si les autres aussi. Si vous voyez, vous pouvez faire juste le signe, lever le pouce ou bien quelque chose pour montrer que vous voyez. Il n'y a pas besoin d'activer le micro. Ok. Là, ça nous aussi voit. Ok, beaucoup de personnes voient. Donc, je pense que c'est chez toi. Alors. Connexion. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, en fait? Nous allons commencer par la configuration. La configuration. Tout d'abord, en fait, il va falloir, pour débuter, un projet réacteur, aller télécharger nos... Emmanuel. Oui? Emmanuel, je vais t'arrêter. J'ai Lawson qui a levé la main. Je ne sais pas si il a quelque chose à dire. Ok, sans souci. Lawson Body. Je ne sais pas. Ah, je pense que... Ok. Ok, peut-être que c'était une erreur. Donc, tu peux continuer, bro. Ok. Alors, je disais tantôt que, avant de commencer un projet réacteur, il va falloir aller télécharger notre JS. Et si vous tapez notre JS dans votre barre de recherche de votre navigateur, vous allez voir le premier site qui va apparaître. Là, vous allez sur ça. Et c'est gratuit, vous le téléchargez selon votre distribution, votre système d'exploitation et vous l'installez. Alors, après avoir installé notre JS, je pense que tout le monde peut le faire ici. Vous pouvez créer un dossier vide. Et bon, je pense que c'est la bonne manière d'éviter de zéro, de construire un projet. C'est, vous ouvrez un dossier vide. Et là, maintenant, c'est commencé. Dans Visual Studio Code, pour d'autres qui sont sur d'autres IDE, vous faisiez la même chose. Donc, vous nommez le fichier package.jixon. .jixon. Bon, alors, en fait, je vais copier un code que je vais mettre ici et puis l'expliquer un à un. Alors, le code, un instant. Le code sera disponible. Alors, Emmanuel, avant que tu ne continues, tu peux déjà nous expliquer le package.json. C'est un fichier où on peut créer ou bien, on peut nommer ça comme on veut ou bien c'est. C'est quoi son rôle ? Ok, ok, sans souci. Sans souci. En fait, le package.json, en fait, c'est un fichier de configuration du paquet de notes, en fait, qui va initialiser un projet, un projet basé sur JS. Donc, du coup, pour notre projet REAT, c'est ici un fichier de configuration de notre projet tout entier. Alors, le fichier, en fait, nous allons mettre sur notre page les éléments nécessaires pour l'avancement des projets que nous allons faire dans ces événements que nous allons organiser de temps en temps. Donc, déjà, ça, après l'événement, on vous envoie pour ceux qui sont dans le groupe. Et, bon, pour ceux qui se sont inscrits, on vous envoie par mail le lien GitHub qui va vous permettre d'avoir accès à ces ressources-là. Donc, voilà, je vais essayer de vous expliquer le paquet, notre fichier est package.json. Alors, en fait, il faut noter qu'il existe normalement dans ce fichier quatre parties très essentielles. Alors, pour une première partie, déjà, nous allons voir à la ligne 2, 3 le nom du projet et la version du projet. Donc, bon, ce projet, je mets la version 1. Donc, voilà. Et, voilà, donc, comme c'est juste le début, voilà, c'est notre, c'est la version 1. Et, le nom de notre application, on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre le nom de l'application. Donc, c'est peut-être, bon, je mets partie 1 ou bien, je mets partie, je mets, soit je mets init. Finite. Bon. Voilà. Et, cette partie, ce sont les dépendances à partir de la ligne 9. Nous allons voir, ce sont les dépendances. Et, donc, React, la version 18. Et, React DOM, React script. Ce sont des dépendances qui permettent de bien faire fonctionner React. Et, nous, ici, c'est React DOM. J'avais parlé d'un document objet modèle virtuel, un DOM virtuel. Et, ici, ici, ce sont les scripts. Et, ici, bon, à la ligne 13, nous avons le GHP10. Normalement, je pouvais le retirer pour le moment et le faire après. Mais, je veux que, je veux le lancer pour une fois de bon. En fait, c'est, ça va nous permettre de déployer notre application. Donc, c'est, pour cela, je l'ai mis. Et, ici, ce sont des scripteurs que nous pouvons exécuter. Alors, le start, ici, c'est le script qui va nous permettre de lancer React en local. C'est le script qui va nous permettre de lancer React en local. Et, je parlais de GHP10. Normalement, le pré-deploy et le deploy que j'ai mis, ici, c'est pour pouvoir, en fait, c'est pour pouvoir avoir React et la version production de React pour le déploiement. Et, nous avons, nous avons aussi, les autres parties, en fait, il serait mieux qu'on revienne sur ça dès que nécessaire. Il serait mieux qu'on revienne sur le fichier catégoriquement dès qu'on en a besoin pour pouvoir mieux faire comprendre les choses. Alors, nous allons, pour la part de TypeScript, nous allons aussi créer un autre fichier à la racine de notre projet qui va, qui sera nommé tsconfig.json aussi, tsconfig.json. Alors, dans ce fichier, nous allons le chercher. Un instant. Est-ce que, moi, j'ai un petit souci de... Alors, pendant ce temps, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer dans le chat. Comme ça, on pourra prendre ça pour répondre rapidement, avant qu'ils ne reviennent. Donc, là, je crois qu'il essaie de créer du tsconfig.json, qui est un fichier qui permet de mettre les configurations qui vont... Il avait dit qu'au début, quand on écrit du TypeScript, elle doit être compilée en JavaScript. Donc, c'est ce fichier-là qui permet de mettre toutes les configurations de compilations du projet TypeScript en JavaScript. Donc, c'est un peu ça. Donc, si là, là, il peut continuer rapidement. Ok. Emmanuel, je crois que le problème est résolu. On s'en fait un peu ce jour. Ouais, bon. Le problème est résolu. Bon. Et là, dans notre fichier TypeScript, nous pouvons voir déjà, au niveau de la ligne 3, qu'on a mis Target, ESS6, c'est pour pouvoir préciser, en fait, le TypeScript vers lequel on veut compiler notre code JavaScript. Et pour rappel, pour rappel, TypeScript, là, c'est encore du JavaScript. C'est JavaScript, au début, JavaScript a commencé sous le nom de ECMACScript, avant de, je ne sais pas, JavaScript, quelque chose comme ça. C'est encore du JavaScript. Maintenant, quand il met ESS6, c'est ECMACScript 6. C'est la version 2015. Et chaque version a leur numérotation. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est du JavaScript encore. Merci. Ok. 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 Alors, REAT, en fait, je le disais lors de la présentation, que REAT, en fait, il utilise des éléments JSX. Donc, si vous allez voir, au niveau du fichier de configuration, le TSConfig est à la ligne 20. Vous allez voir du JSX. Il y a du JSX REAT, là. Donc, c'est pour pouvoir préciser à notre fichier TypeScript que nous allons utiliser du JSX. Et là, maintenant, au niveau de la ligne 23, nous avons inclus, en fait, des dossiers, des fichiers. Et cela est du cœur, nous avons inclus pour la ligne 24 et tous les fichiers des sous-dossiers de SRC. Tous les fichiers présents en SRC qui a pour extension TS, c'est-à-dire TypeScript, et ces sous-dossiers, des fichiers contenus dans les sous-dossiers et autres. Donc, le TSX, en fait, c'est, comme on le disait, en fait, JavaScript a pour extension JS et le TypeScript a pour extension TS. Donc, si pour le JSX, c'est-à-dire, le TSX, c'est du JSX de TypeScript. Non, c'est du TypeScript XML, en fait. Donc, TypeScript contenant du code HTML, qui est le TSX. Et là, nous avons précisé des images. Et ici, en fait, c'est un dossier que je vais enlever pour l'instant. C'est à cause des images que je l'ai mis dans la configuration, mais je vais l'enlever pour l'instant. Donc, nous allons passer à l'installation de notre application. Donc, une fois précisé ces éléments-là... Manuel, avant que tu ne continues, je t'arrête encore une fois. Donc, il y a une question par rapport aux codes que tu... Genre, les codes que tu es en train d'importer. Je vais donner une brève explication par rapport à ça. En fait, là, on n'a pas... Ici, cette première session, c'est juste, je peux dire, le lancement du projet, en fait. Du projet React, ASP.NET, Azure, et puis tous ceux qui en parlent. Donc, du coup, compte tenu du temps, il y a, pour les configurer, les fichiers de configuration, parquet JSON, il y a déjà du code configuré quelque part que Manuel essaie d'utiliser. Maintenant, pour réaliser ce code, ce n'est pas compliqué. Donc, quand il y a certains commandes à taper directement, et puis ça va générer ça directement, directement. Par exemple, le package.json, pour le générer, c'est le npm init. Donc, le npm init, npm init, notre package manager. Quand on tape init, on va pouvoir configurer tout ce que nous voulons, et puis ça va nous donner le package.json. Maintenant, pour le tsconfig.json, lui aussi, il a sa commande qui commence par ts.tsc-init, je crois bien, espace init plutôt. Et puis, lui aussi, il va générer, vous allez pouvoir spécialiser toutes les stages, les configurations que vous voulez, et puis ça va vous générer. Ça, il l'avait déjà fait, et compte tenu du temps, juste faire ça comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, c'est un projet qui doit aboutir. Ça, c'est la première partie, c'est le début, et jusqu'à la fin, comme je l'ai dit, tout le monde, toute personne qui a suivi jusqu'à la fin sera en mesure de faire ses propres trucs. Je peux aussi envoyer un mail. Les commandes, là, sont tapées dans le terminal, dans le terminal. C'est dans le terminal qu'on va taper les commandes, et puis ça va générer ça directement. Mais les ressources que nous avons utilisées, vous aurez ça par mail. En tout cas, tous ceux qui se sont inscrits auront ça. Ceux qui sont aussi dans le groupe WhatsApp auront ça. Ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous pouvez rejoindre, je vais envoyer le lien. Et puis, vous aurez ça par mail. OK, merci. Emmanuel, tu peux continuer. OK. Bon, alors, pour pouvoir installer nos configurations, il suffit de faire NPM install, qui va permettre de construire notre application. Donc, il faut verre à ce qu'on soit à la racine de notre projet. Donc, on fait un NPM install, et puis entrer là, ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir créer. OK. OK, là aussi, je vais encore prendre la parole pour parler. Normalement, on pouvait installer directement React avec une commande, et la commande va générer directement le paquet de point de zone, tout ça là pour nous. Mais là, il a déjà, comme lui, il a déjà configuré le paquet de point de zone, il va juste faire un NPM install, et le NPM install maintenant va générer les dépendances. Donc, dans les dépendances, il y a le React script, start, il va générer tout ça là pour lui. Il va générer l'application React pour lui. Là, il a des bugs qu'il va débugger, et là, j'aime ça. J'aime ça. Quand on fait du code, et puis ça, on raconte du bug, c'est très intéressant. Alors, Charlie, apprends-nous ta maîtrise. Si vous avez des questions, vous pouvez-vous continuer à poser sur le code, partout, partout. Je ne comprends tout d'abord pas ce qui se passe. Alors, un instant. Yes, limit, NPM install, create code, je ne sais pas ça. Ah, un instant. Ça a dû en ma direction, je viens de croire. Vraiment désolé. C'était dû à la version que j'ai précisé, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, la version était bien rentrée. Parce qu'il faut commencer de la version 1. Mais ce fichier-là, en fait, c'est un fichier que j'ai copié depuis un projet. Normalement, elle ne devait pas avoir ce problème-là. Bon, j'ai déjà lancé, ça fonctionne bien. Soit j'arrête ça, et puis je ramène ça à notre première version. Donc, comme Washu le disait, en fait, il y a un code simple pour pouvoir créer directement le projet, puis après, reconfigurer selon nos besoins, en fait. Donc, même c'est dépendant, le Reactor, bon, le Reactor, tout ça, le GHP10, tout ça, en fait, déjà le READ DOM, lorsque tu fais NPX, créé READ apps, le nom de l'application, et normalement, ça te génère déjà certaines dépendances comme READ et READ DOM. Maintenant, le READ, bon, normalement, il n'y a pas READ DOM, ou TAD dans ce projet, mais le GHP6, tout ça, là, normalement, on peut le réinstaller aussi, après, une fois, un projet initialisé, donc, cette dépendance dont on a besoin n'existe pas dedans, on peut venir maintenant les réinstaller dedans. Donc, bon, je laisse la voix, Washu, après, pour qu'on réexplique encore d'autres choses, après, on revient à l'installation. Emmanuel, est-ce que tu peux l'installer nativement, c'est-à-dire, tu installes avec la commande, sans les configurations, juste pour lancer un projet READ avec la commande directement, et puis, tu nous expliques les components, tout ça, là. Donc, après, pour les dépendants, tu peux juste copier la partie dépendante, tu le mets dans le package, et puis, tu bulles ça, quoi. C'est l'idée, c'est l'occasion aussi d'apprendre comment installer un package. Ouais, sans souci. Là, je vais refaire, je vais, je vais, je vais interdire, un instant. c'est ça. est-ce que c'est visible, j'ai, en fait, j'ai créé, l'autre écran est visible. Ouais, maintenant, l'écran est visible. Donc, je ne sais pas si les autres, c'est visible chez les autres aussi. Ok. ok. je le mets sur le bureau, je mets, je crée un dossier ici. Voilà. j'ai le nom en event je vois les dossiers alors j'espère que c'est une visite c'est une visite chez moi ok dans ce cas c'est une visite chez tout le monde là maintenant je viens de faire npx npx créer du couteau bon je mets le nom le nom du projet que je vais créer Hervé c'est la commande il est en train de le tester comme ça donc npx créer et puis on met le nom du projet le nom de l'application que tu veux créer ça peut n'être n'importe quel nom être à oui oui je vous écoute supposons que j'ai déjà créé le dossier je fais comment vu que je suis dans mon dossier bon tu rentres dans le terminal tu verras ce que tu sois à la racine de ton projet donc une fois la racine de ton projet alors tu mets la commande que je viens de taper donc npx bon déjà tu as déjà tu as installé ton tu as installé nos nom normalement le but c'est pas de normal de vous ne pouvez pas suivre immédiatement parce que peut-être que les gens n'ont pas pu télécharger nos JS parce que peut-être ça va prendre de temps c'est pour ça même l'autre partie que j'ai lancé je pense que jusqu'à ce que je ne fasse ça là ça va finir pour que je puisse le le créer un premier un premier composant et puis pour pouvoir le déployer quoi ouais vous 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 me recevez oui je t'entends 5 ou 5 ok je vais envoyer le lien pour l'installation il est là ok je vais envoyer le lien pour l'installation de notre JS et puis qu'on soit là ok bon et je pense que notre application là aussi va me prendre un peu de temps donc on peut aller faire d'autres choses en attendant que ça nous finisse ici aussi bon de l'autre partie aussi je pense que ça aussi s'attendre donc voilà la connexion la connexion j'arrive je vais envoyer une documentation sur comment installer nos JS rapidement pendant ce temps si vous avez des questions même si c'est sur mlsa comment rentrer dans mlsa tout ça vous pouvez déjà poser en attendant ok bon pendant ce temps je vais je vais je vais je vais reprendre mes fichiers de configuration et réexpliquer à fond parce qu'il y a des choses que j'ai dû laisser pas forcément ok il y a une question pas forcément npm ça dépend de l'environnement genre le système que tu utilises aussi de la manière dont tu as installé des fois tu peux installer notre JS et que lui viendra seul sans npm tu seras obligé d'en faire d'installer moi par exemple j'utilise l'unis donc du coup je les ai installés séparément pour que ça puisse aller donc c'est quelque chose qu'on dire mais l'idéal c'est que ça aille directement jeu windows tu crois que quand je l'avais installé sur windows l'année passée je n'avais pas eu de soucis de npm mais avec l'unis j'étais obligé de réinstaller npm je sais pas peut-être c'est là la distribution que j'utilise ok vous pouvez continuer les gars ok je 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 partie qui est un coup au moins lui vu que ça a commencé avant le temps donc je pense que ça va venir alors je parlais de la version je ne sais pas pourquoi bon ça normalement ça commence par la version 1 et ensuite après après au niveau des dépendances je j'avais dit que riata avec ses versions et le texte ce sont les choses qui sont vraiment importants et qu'il faut voir au niveau au niveau des dépendances à donc il ya riata riadome et réa script en fait ce sont des scripts qui vont nous permettre de builder et de stack et de délancer riad de lancer riad là voilà ce sont ces scripts là je parlais de ces deux scripts là ça ce sont des fichiers on introduit juste pour le pour le déploiement donc cette configuration là en fait c'est pour le déploiement et je peux je parlais aussi de du jh p10 aussi que on pouvait installer par après dans un autre projet donc on va essayer de le faire de l'autre côté dès que ça finisse parce que bon j'espère que ça va vite finir parce que ça là aussi ça prend un peu de temps c'est c'est contenu de la connexion et il ya bon normal non il ya la partie le es lint config là et ça permet en fait d'analyser la syntaxe de notre code écrit en s6 et un peu plus en bas nous envoie ici cette partie le le bros et le bros et liste qui permet de en fait de préciser en fait les les navigateurs et si cette configuration la partie de la ligne 30 partie de la ligne 30 je pense que c'est ce qui était arrivé en fait j'ai eu j'ai eu à de la ligne 30 de la ligne 30 de la ligne 30 ok voilà ça permet de préciser en fait et certaines configurations sur les navigateur dans lesquels on va essayer de tester notre application la configuration est presque finie et l'installation plutôt est presque finie et là aussi alors bon et pendant ce temps je vais aller vous présenter azur je vais vous présenter azur en attendant que les installations ne finissent avant d'aller sur azur si te plaît tu peux nous présenter la magie de notre module tout ça là là ouais mais je pense que c'est pas encore fini ok en fait notre module et ça contient en fait les dépendances nécessaires que les dépendances que nous allons préciser bien sûr dans les fichiers de configuration et pour faire fonctionner notre application donc et je l'avais dit que le paquet point du son en fait ça permet de configurer la dépendance de mode nécessaires pour faire fonctionner notre application alors et après installation on va voir l'apparition de ce fils de ce dossier notre module qui contient ces fichiers là et le paquet point dit et le paquet leur coin point d son qui lui en fait ça précise normalement ça précise les versions et qui est ce qui verrou en fait notre application du temps ok c'est que j'ai ajouté le oui et nous ouais vas-y c'est comme j'entends bien ok c'est qu'il faut ajouter concernant le node module c'est que le node module lui permet le node module lui permet de en fait c'est lui qui contient tout tout les modules au fait que l'application va étudier comment et l'application va étudier comment et manuela d'ichat module j'entends pas mon juice module j'appelle des codes qui font spécifiquement certaines tâches données donc tous ces codes là ne peuvent pas être dans un seul endroit dont ils ont les amis séparément 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 et quand tu seras dans le pot il suffit juste d'appeler le truc ça et puis lui faire le travail que tu as besoin sans forcément le coder ou sans forcément à la voie de développer par toi même pas c'est simple donc c'est un peu ça le node module lui contient tout toutes les applications extérieures que toi tu n'as pas développé eux que tu auras besoin d'utiliser c'est un peu ça aussi on dit dépendance c'est il dépend de ça mais c'est pas toi qui l'a développé mais tu vas l'installer pour l'utiliser c'est un peu quelque chose comme ça merci alors je vais vous présenter quelques services de azur et bon mieux et mieux vous présentez le azur extratique ce que nous allons utiliser pour cette séance et comme le disait en fait gisler au tout début il présente un bouton en vague sur azur et la date bon à la fin il va reconfirmer la date là pour ceux qui veulent connaître mieux sur azur ce qui seront dans le groupe ce qui sont dans le groupe où je vais renvoyer le lien du groupe dans le chat donc vous pouvez rejoindre le groupe le bout de camp a déjà commencé ils ont déjà fait la première on a déjà fait la première session donc il ya les autres sessions qui vont suivre au bout de c'est ce bout de camp vous aurez la chance de découvrir azur comment du bout de camp utiliser azur comprendre les contrôles azur et à la fin les meilleurs je ne vais pas dire les meilleurs ceux qui seront vraiment impliqués auront la chance vraiment de passer la certification à azur gratuitement gratuitement et avoir être certifié donc le lien du groupe va être encore envoyé de dans le chat je vais aussi envoyer le lien de notre chaîne youtube où toutes nos vidéos sont des dames sont sur ça plutôt donc vous pouvez voir revoir et puis rejoindre le groupe et rejoindre le bout de camp apprendre à avoir aussi un portail à ajout comme ça à passer les certifications et puis ensuite ok alors voilà comment se présente la page d'accueil de azur lorsque nous allons voilà bon vu qu'il y avait des choses récentes que récentes que j'avais fait ici voilà on peut créer des ressources on peut et on peut en fait créer une application web statique depuis azur et on peut créer des bases de données on peut créer des on peut en fait entraîner des machines on peut créer des machines virtuelles d'abord il ya mais créer des machines virtuelles on peut entraîner des modèles de via aussi à partir de azur je vais cliquer sur ça et d'autres services voilà si nous observons azur présente beaucoup d'autres services que bon qui ne me sont pas trop familiers voilà je parlais du machin mini et bon pour un fond et le compte azur normal pour le pour créer le compte azur au togo avec le numéro du togo c'est impossible en fait parce que déjà je ne sais pas si des choses ont été mises à jour mais on ne trouve pas le code du pays dans la liste et bon j'espère que très bientôt ça sera fait voilà azur il ya il ya un événement qui se prépare normalement et ça devait se faire le 10 passé sur sur l'intelligence artificielle par j'ai fait et à nilanda par coût qui n'a pas été fait mais je pense que pour ceux qui sont dans le groupe aussi vous étiez informé et bon ils ont reprogrammé ça je pense que les informations vont vous parvenir très bientôt bon pour l'instant je vois si mes applications sont prêtes c'est presque ouais manuel tu peux retourner voir si ton gala est fini le npm que tu as installé ouais c'est presque prêt parce qu'il commence à se faire tard ouais évidemment normalement la connexion ouais donc tu peux déjà préparer le déploiement si tu as des ressources à partager en même temps tu commences à montrer les étapes à suivre pour le déploiement comme ça quand on revient on peut déjà déployer et revenir modifier ce qu'on a à modifier ok sans souci j'avais mis comme pré-requis pré-requis dans l'événement et gith et github bon je suppose que peut-être il y a il y en a parmi vous qui ne maîtrise pas github gith et github comment créer un repositorie sur github je pense que le temps là le temps que ça ne finit normalement c'est presque fini le là on avait fait npm install c'est presque fini c'est parti qu'il y a Ton écran n'est pas partagé Oui, oui, je sais Un instant, j'essaie de dépasser certaines choses sur GitHub d'abord Ok, bon Je sais, je sais, je sais, je sais Je sais, je sais Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Tu peux écrire dans le chat Dans l'installation de React Est-ce que tu as pu installer Node.js et NPM ? J'ai renvoyé le lien J'ai renvoyé le lien en haut sur comment installer Node.js et NPM Donc, si tu ne les as pas installés, ça ne sera pas possible Parce que ça dépend de Node.js et NPM Bon, alors, une fois arrivé sur la page d'accueil Bon, désolé Je... Hervé, Hervé, c'est Hervé, non ? Bon, alors, une fois arrivé sur la page d'accueil de GitHub On vient, on clique au niveau de plus Là où il y a le plus Là où vient, tu viens ici, tu cliques New Et oui, qu'est-ce qu'il y a sur la page d'accueil ? C'est mieux Ok, là, bon On met un repository Je mets une étape pour le nom du projet là Donc, ici, en fait, il faut savoir que c'est la création du repository Donc, du projet sur le lien distant Donc, je mets le nom du projet Je peux mettre des descriptions si je veux Le projet, je le laisse en public Et là, bon Je fais... Vous allez ? Non, je fais créé le repository, comme ça Vous allez ? Donc, ainsi, donc, notre repository est prêt Ok Ouais Washi, ou tu voulais dire quelque chose ? Ouais, je voulais juste dire que je vais envoyer le lien de notre YouTube On avait fait une section sur initiation à GitHub Tout tout ça, avec certains bénéfices de GitHub Donc, vous pouvez toujours aller les voir Et puis... Et puis, je peux ouvrir Très bizarre que c'est pas un contenu Bon Là, pour le GitHub, c'est bon Donc, il nous reste seulement notre application que nous avons déconnu Donc, et là, je repartage l'écran sur mon... Voilà, la connexion Je repartage toute l'écran Mais vouszierez L'écran sur mon... C'est bon Ok, pendant ce temps, je vais envoyer un lien dans le chat pour la chaîne YouTube. Donc après, vous pouvez revoir ça. Après, je vais envoyer ça dans le groupe aussi. En plus de ça, après ça, je vais envoyer un lien pour le quiz. Ça, il y aura un quiz à la fin. Comme ça, les trois premiers gagnants auront une récompense qu'on ne sait pas encore. Mais ils auront quand même une récompense. Donc, je vais envoyer le lien. Vous vous rejoignez, vous mettez juste un nom qu'on peut reconnaître après. Parce que ceux qui sont dans le groupe, avec ce nom, on va pouvoir vous reconnaître pour pouvoir donner votre récompense. A bon, ça va. On va donner votre récompense. Et ainsi de suite. Donc, je suis dit, j'envoie d'abord le lien vers YouTube. Donc, vous pouvez voir toutes nos sessions. Il y a les sessions sur GitHub qui expliquent mieux comment démarrer toujours sur GitHub. Et en plus, pour les étudiants, il y a aussi une vidéo sur comment avoir des bénéfices. Avoir des bénéfices de développeur, pas que GitHub donne aux étudiants. Avoir des noms, des domaines. Et ainsi de suite. Donc, vous allez juste sur la chaîne YouTube. Vous allez tout voir. Donc, on a des abonnés. On a des sessions qu'on va toujours envoyer. Le bootcamp Azure sera disponible. Le bootcamp d'Azure sera disponible sur la chaîne. Tout le but jusqu'à la fin. Même cette, la deuxième partie. Les prochaines parties de ce projet seront sur la chaîne. Donc, on va tout faire. Puis, il y a là-bas dans le groupe, la chaîne. Et puis, par mail. Et suite et suite. Ok. Donc, j'ai envoyé le lien de YouTube. Je vais aussi envoyer le lien du jeu. Du K-Ou. Donc, vous pouvez rejoindre par un nom qu'on peut reconnaître. Quand on va, quand il va finir en même temps, on peut déjà commencer le jeu. En attendant. Donc, pendant ce temps-ci, Bédara est ici. Je peux faire un signe. Sous-titrage ST' 501 Allo, Emmanuel, tu es là? Allo, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous pouvez faire un signe. Parce que j'ai l'impression que je parle sur le fait. Ok. Merci. 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 Je crois qu'Emmanuel a... De connexion. Donc, c'est parce que cela, ça prend un peu de temps. A venir. Donc. Merci beaucoup, Joël. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on va faire. Avant qu'Emmanuel ne revienne. Et que la chose ne finisse. Donc, vous pouvez déjà rejoindre le K-Ou. En attendant. Donc, vous cliquez juste sur le lien. Vous mettez votre... Truc en attendant. Donc, vous cliquez. Je vous rejoins. Et puis, vous attendez. Quand le mois va arriver. Ça va démarrer. Je suis là. Mais, en fait, c'est l'application qui n'est pas finie, là. Qui me saoule, quoi. Voilà. OK. Pendant ce temps, les gens rejoignent le K-Ou. Rejoignent massivement. Actuellement, il y a au moins quatre personnes. L'Hervé. Il y a Nagma Salam. Lausanne Gaudi. Calix. C'est des sites. Vous rejoignez seulement pendant que l'application ne finit. C'est la connexion. C'est la connexion. Comme je l'ai dit, c'est un projet. Et, dans le truc qu'on est engagé, on est engagé à commencer, déployer, genre, commencer un projet de A à Z. Et puis, jusqu'à le terminer. Donc, là, aujourd'hui, on n'a pas commencé le projet proprement dit. On a juste commencé avec le BAP, genre React, les contours de React, avant de commencer le projet. Le projet, tout le monde pourra contribuer au projet. Tout le monde. Tout le monde va contribuer au projet. Et puis, à la fin, on aura un projet bien fait, bien cool, qu'on pourra mettre, chacun pourra mettre ça sur son portfolio, que c'est ce projet, la bulle, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, continuez par rejoindre le K-Ou. Continuez par rejoindre le K-Ou. J'ai l'impression que ça sert à... Ouais, React. Donc, la connexion, elle est très bizarre. Oui, en fait, ma connexion, elle est très mauvaise. Normalement, c'est que je prie Dieu, normalement, que ça puisse tenir jusqu'à la fin de l'événement. Bon, en fait, que... Bon, que les... OK, je vais t'arrêter. Je vais t'arrêter. Pour couper court, si tu as déjà un projet React, que tu as déjà fait, juste partage-nous le projet. Et tu nous montres l'architecture React, components que tu as parlé là-bas, là, c'est quoi un component? Tu as parlé de Virtual Dome, tu as parlé de TypeScript. Donc, tu peux partager ce projet pendant que c'est là, monsieur, pour nous expliquer ça. Maintenant, pour les autres qui suivent, nous allons, dans les mails, on va envoyer ça. Et puis, je vais personnellement faire une vidéo détaillée de comment lancer un projet React. D'abord, l'installation de toutes les dépendances, Node.js, LPM, tout ça, là, et puis le lancer. Ça sera sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez, toutefois, vous pouvez aller le voir à tout moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, être dans le groupe WhatsApp. À tout moment, on va lancer ça là-bas. Donc, partage, et tu nous expliques le truc. Ok, rejoins toujours le caout, rejoins seulement. Je vais renvoyer le lien du caout, pour ceux qui n'ont pas vu. Ok, alors, j'ai lancé un autre projet. Donc, je vais essayer, je vais essayer de vous expliquer les choses par ce projet-là. Ok. Ok, l'écran est visible. Alors, c'est bon? Ouais, ton écran est partagé, ton écran est partagé. Ok, sans souci. En fait, il faut savoir que... Donc, vous pouvez faire un signe si vous voyez ça. Bon. Pour. Ok. Il faut savoir que... Il y a quelqu'un qui demande s'il a pu taper la commande LP, ça, dans le truc-là. Bon, il faut... Non, il demande à Hervé. Il demande à Hervé. Ok. En fait, il faut savoir que lorsque l'installation finit, on a tout d'abord notre package.json. C'est ce qu'on a créé. Et le ts... Le tsconfig.json qui est là. Et en plus, après l'installation des modules, il y a ce package-là qui se rajoute. Et il y a le dossier node module qui se rajoute. Donc, voilà ça. Donc, ça, le dossier node module, le package-json, vont se rajouter aux deux dossiers-là, package.json et tsconfig. Donc, ensuite, ce dossier, ce dossier public et SRC-là, c'est moi-même qui l'ai créé. Ou lorsque tu tapes le npx, Créer ton React Apps, le nom de l'application. En fait, ça te crée ces deux dossiers-là. Donc, le dossier public et le SRC. Maintenant, le SRC, en fait, c'est le dossier qui contient la source des éléments. Je vais vous montrer comment React fonctionne. Dans le dossier public, nous avons un fichier HTML. Donc, ce fichier s'appelle index.html. Et là, au niveau de index.html, en réalité, au niveau du header, nous n'allons pas voir toutes ces choses-là. Ce sont des choses que j'ai introduit moi-même. Donc, déjà, ici, c'est comme un dossier, un fichier HTML couramment utilisé. Et là, ce sont des liens verts, des éléments normaux, réels, animés. Ça, là, au niveau de la ligne 11, c'est dû à un fichier que je ne vois pas. Donc, ici, c'est un logo que j'ai introduit. Normalement, bon, ça n'a pas trop d'importance. Ce sont des trucs qu'on met dans le header. Dans le header de n'importe quel fichier HTML. Au moment, je cherchais le lien vers le Babel, notre bibliothèque GSX. OK. Là, maintenant, nous allons voir dans notre body, dans le body de notre application, qu'il n'y a que deux balises. Donc, le NO script, ce qui est initialement créé lors de notre création d'application. Et il y a un dossier, un seul div qui contient un ID root. Donc, on agit avec le JavaScript d'habituellement. On fait un get element by ID et puis, sur le root, là, on agit là-dessus. Donc, c'est ce qui se fait au niveau de create, aussi. Donc, lorsqu'on vient au niveau de notre index.txt, il faut savoir que le tsx plutôt, le index.tsx, là, là, ça, ça se fait. Et si c'était le code d'été en JavaScript, c'est parce que c'est en JSX et en TypeScript que c'est du tsx. Ici, même, je pense qu'il n'y a même pas... Bon, sans souci. Et ici, donc, voilà, notre ID du div que je vous ai montré au niveau de notre HTML. Ça s'est récupéré au niveau de notre composant, là. Donc, ça s'est récupéré ici. En fait, le react-dom, je vous ai parlé d'un dom virtuel qui est importé ici. Donc, importe react-dom, vraiment, react-dom. Donc, qui est importé? On importe react et on importe, bon, notre index.sss, là, aussi. C'est du CSS qui agit maintenant sur notre page HTML, dont on récupère le ID du div, ici. Donc, cela veut dire que l'index réagit à partir du div. Donc, l'index.sss aussi réagit à partir de notre div. Et là, je pense que c'est tout ce que contient notre composant index.tf6. Et là, c'est comme si c'est un truc, là. Et comment dire? Et ce sont des boîtes qui contiennent d'autres boîtes, comme des... C'est-à-dire, le HTML, en fait, est récupéré au niveau de notre index.txt par le ID, le root, le ID. Et maintenant, nous allons agir maintenant sur l'index, sur le composant index.tsx par le app.tsx. Donc, voilà, normalement, ce projet-là, en fait, je pense que, si de manière basique, normalement, je ne devrais pas le prendre. Parce que, ça, il y a des trucs de routage que j'ai dû faire au niveau du projet. Même le projet, je l'ai lancé depuis, ça ne le vient pas. Donc, il faut savoir qu'au niveau du SRC, le index... Bon, je viens avec le app.txx, là. Tout d'abord, j'ai importé create. Et ensuite, j'ai importé le app.txx, le fichier CSS, tout ça. Pour l'index.tsx, voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Mais moi, je l'ai préféré initialiser ici. Et au niveau de l'app.txx, ça, il y a un fichier CSS aussi associé. Et 16 éléments importés, tableau de bord, services, notifications, accueil, tout ça, la connexion. Ce sont des composants réacteurs que j'ai créés qui se trouvent dans mon fichier component. Donc, ce sont des trucs que j'ai créés qui se trouvent dans un dossier spécifique. Donc, voilà, je les ai importés ici pour pouvoir agir là-dessus. Donc, ce sont des éléments en fond que j'ai importés dans leur composant parent. Donc, il y a le app.txx. Et là, il y a importation de browser routes. Non, en fait, c'est pour le routage de notre application. Ça nous permet de... C'est une dépendance, en fait, qui nous permet de faire le routage de notre application. Et ici, j'ai mal disposé les choses. Ce sont des composants aussi que j'ai créés de l'autre côté. Alors, ici, voilà, je vais prendre un composant au hasard pour mieux expliquer, en fait, comment est-ce que se présente un composant GSX. Je ne sais pas. Tout d'abord, ma machine, c'est que c'est une machine qui n'est pas très performante. Donc, du coup, normalement, j'ai lancé l'application. Je voulais vous montrer comment les choses se font. En fait, la puissance même de React à travers ça. Déjà, imaginez, j'ai fait le MPM Start. Le MPM Start, je parlais de ça tantôt. En fait, au niveau du descriptor, ici, que, voilà, que, en fait, ça nous permet d'avoir un environnement, voilà, c'est ça. Et ça nous permet d'avoir un environnement React et un environnement de débergage, en fait. Et auprès de notre navigateur, ça nous permet de lancer notre application à le cadre. Donc, voilà, j'ai lancé l'application. Voilà, à la racine de mon application, j'ai fait MPM Start. Et, bon, ça prend le temps. Je vais voir l'autre application, si c'est bon. On passe à ça. Et, c'est mieux que ce n'est pas fini. Bon, sans souci. Mais ça doit finir, je ne sais pas. Bon, Seigneur, peut-être que ça finisse. Parce que, c'est avec ça que je vais faire le déploiement. Ici, j'avais déjà fait le déploiement. Donc, je préfère recommencer avec ça pour que ça soit bien visible. Mais, bon, au cas où, normalement, c'est plein. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Je prends un composant. Je prends un de nos composants ici. Bon, je prends ça. Je peux prendre l'accueil. L'accueil là. Et, bon, j'explique. J'explique un peu le JSX. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne parle pas seul, pas hasard? Ah, non. C'est bon, vous me recevez, non? Ouais. Ouais, ok. Ok, c'est pour vérifier que tout le monde est là. Ok, alors, si je prends le composant là. Ah, non. Je préfère plutôt prendre mon lac-bas. Puisque ça, ça a plus de choses à exposer que l'autre. Alors, il faut savoir qu'un composant, en fait, ça se présente comme sur trois parties, en fait. Ça contient trois parties. Et, c'est une fonction, en fait, et ça peut être une classe. Donc, comme on l'avait vu au niveau de l'index.dsx, c'était une classe là-bas. Mais ici, en fait, c'est une fonction, en fait. Donc, une fonction qui fonctionne comment? Tout d'abord, on importe le state. Bon, c'est l'état, en fait. Ce sont les données qu'on stocke en état. Et ici, le link, en fait, ce sont les liens vers des éléments routiers dont je parlais de l'autre côté. Et ici, on fait un port logo, donc le lien vers l'image. Normalement, si on met ces liens-là comme ça dans le TSX, ça montre des erreurs. C'est dû à... Donc, pour régler ce problème-là, on introduit un fichier que j'avais introduit quelque part ici. Normalement, ce projet-là, c'est un peu le truc-là. Et je vais vous... Je vais préférer plutôt prendre un autre projet, je crois. Ah, voilà, le projet se lance quand même. Ça se lance. Ça va me permettre de vous montrer au moins l'interface du projet. Et l'autre côté aussi, c'est fini. OK, merci Dieu. L'autre côté aussi, c'est fini. Charlie, il commence à se faire tard, bientôt 22 heures, donc. Ce qu'on va faire, le lien du groupe est envoyé, tout est envoyé. Donc, je vais juste expliquer quelque chose. Il y a quelqu'un qui demandait que lui, je lui, c'est dot.js, c'est .js au lieu de .ts plutôt. Donc, c'est juste parce que lui, il utilise TypeScript ici. Et TypeScript, c'est juste JavaScript typé. C'est JavaScript, mais on met le type. On met JavaScript strict. On essaie de mettre le type strict pour ne pas avoir des erreurs. De toutes les façons, lui, son projet sera buildé en JavaScript. Ça va générer du JS pour pouvoir que les navigateurs ne le comprennent. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'on va faire, ceux qui ne sont pas encore dans le chaos, vous pouvez rejoindre le chaos rapidement. On va faire le chaos après. On revient pour le déploiement et tout ça. Voilà, là, il y a un peu le temps qui est pour tout le monde. Donc, pour les autres trucs, on va terminer ça et mettre ça sur YouTube. Et les autres sessions aussi. Tout ça, finit. Ok, ceux qui ne sont pas dans le chaos, j'ai mon écran. Emmanuel, tu prépares les trucs comme ça quand on revient en même temps, le déploiement et sur le suite. Ok, sans souci. Ok, je ne sais pas si c'est bon. Vous pouvez faire les pouces. Je ne sais pas si vous m'en regrez ceci. Ok, je vais partager mon écran rapidement pour le paout. Ceux qui sont là. Ok. Ok, je ne sais pas si vous m'en regrez mon écran. Je ne sais pas si vous m'en regrez. Non. Non. Il y a encore une chose. En fait, il faut savoir que lorsqu'on écrit du HTML dans le JSX, s'il faut, pour initialiser des classes, on ne le fait pas comme on le fait en HTML. Et on fait classe et puis on met le nom de la classe. Ici, en fait, on fait classe name. Vu que l'autre là existe déjà. Donc, on fait classe name. Donc, il suffit de faire classe name et puis on agit. Donc, ici, étant donné qu'on a composé et on veut introduire, normalement avec les composants, ce qui se passe c'est que quoi? Lorsqu'on veut mettre des composants enfants dans un composant, c'est qu'on le met, on importe d'abord ça, le composant comme je l'ai importé et puis on le met en balise comme je le fais ici. Voilà, 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 c'est ça. En plus, je mets mon document getElementById comme pour récupérer l'ID de notre page HTML. Donc, getElementById qui est ici. Voilà. Et je mets, entre parenthèses, je mets le root. Donc, root. Voilà, il y a quoi comme souci? Ici, ce sont des parenthèses parce que c'est une fonction. Une fonction. ... ... c'est vrai c'est vrai c'est vraiment réacte donc ça j'ai choisi ok alors excusez moi ici je ne comprends rien ok non c'est bon ok maintenant on peut venir lancer notre notre application en faisant npm start donc de notre fameux npm start qu'on avait fait de l'autre côté donc et là maintenant notre application va se lancer dans le navigateur et ça et aussi il faut vers pour qu'on soit la racine de notre projet bon c'est parti c'est là c'est là ici je préviens dire à moi vous dire que c'est du typage en fait si c'est du typage donc c'est du reata.function.component donc j'ai typé cette fonction là voilà c'est ce que j'ai fait ce port est déjà occupé voilà c'est pourquoi ça me demande ok c'était à cause du port que ça me demandait j'avais lancé l'autre application reactor sur le port 3000 donc maintenant si c'est bon je pense que ça va se lancer sur le port 3001 je pense on y peut on 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 après bon notre application je pense qu'il vaut mieux que je partage tout après lancement il va rester que le déclarement est terminé je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque là merci pour la confiance pour ceux qui sont toujours dans le live merde bon pendant ce temps je fais un git init le git init est déjà fait je fais un git add c'est fait je fais un git commit je mets version version 1 ok c'est bon là maintenant j'ai fait il y a eu une erreur au niveau voilà en fait le truc là et l'avantage du tab script dès qu'il y a eu une erreur lors de la compilation on peut voir l'erreur bon voilà en fait je voyais ça depuis que c'était en rouge je le zappais parce que je ne le trouve pas je ne sais pas si c'est parce que j'ai la tête chaude aidez moi à trouver l'erreur bon ça je pense que c'est impressionnant c'est au niveau de réacteur à ce moment exportez même bâle ah ouais il y a le normalement si on importe réacteur entier ça ça contient en même temps réacteur sur 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 bon bon vu que le tab script fonctionne avec du javascript on on le commence normalement c'est bon oui voilà donc je pense que c'est bon moi aussi du le tab script je suis débutant là maintenant voilà on a notre file qui s'affiche bon et je pense que vous ne le voyez pas je vais essayer de de le préciser de vous partager l'écran mettre notre l'écran arrêtez le partage alors c'est quoi ok c'est bon félicitations et enfin bon j'espère que le déploiement si tout va marcher très vite et puis on va quitter ici quoi on prend trop de temps alors voilà notre notre application qui est visible là bon lorsque je fais une petite modification je mets vers mls vous allez voir que il n'y a pas besoin de bon vous allez voir que il n'y a pas besoin de rechargement de page donc normalement c'est la puissance du réatteindre réatteindre DOM alors et alors vu que notre application est déjà est déjà créée on va passer maintenant au déploiement de notre application donc là j'avais fait un react limit donc je vais essayer de lier maintenant dans l'application tout d'abord je vais je vais faire et je vais changer le nom de ma branche par défaut parce que je pense que c'est le plus master voilà vous ne ouvrez pas ok maintenant c'est bon maintenant c'est boss maintenant c'est bon oui oui c'est bon c'est bon c'est bon alors ok je vais lier maintenant mon application avec mon dépôt d'e-sans alors je je lis mon application avec mon dépôt d'e-sans et ensuite j'ai fait le push vers mon dépôt distant le push aussi va me prendre le temps seigneur bon pendant ce temps je vais parler je vais revenir maintenant sur le fichier de déploiement en fait et je vais parler de de home page que j'avais en tant que supprimer en raison de pour mieux éclaircir les choses donc et ce home page là et en fait ça nous permet de définir de définir l'application que comment on appelle le point d'entrée pour le déploiement donc je fais tabulation de le point je fais ça je fais le du plus je mets le home page et là je viens maintenant je maintenant allons voir sur github ce qui se passe au niveau de github étant donné que nous avons déjà fait notre nous avons fait notre push donc pour ceux qui ne connaissent pas github je pense que c'est c'est un un plus pour vous ce qui s'est fait bon je ne sais pas si je pense que je ne suis pas trop rentré en détail mais si vous allez vous allez voir comme je ne sais pas si Washi a envoyé les liens vers les événements portés sur github dans le chat donc pour ceux qui sont dans le groupe même s'il ne l'a pas fait maintenant il le fera après alors je partage l'écran vers le github alors alors voilà notre notre code et nous allons et nous allons venir au niveau de du site bien avant ça nous allons il faut d'abord la configuration après après la configuration on fait le déploiement localement donc on fait le déploiement et après on vient maintenant on le déplace sur github page et après aussi on revient encore dans le code pour les groupes sur azule donc on le fait vite fait et puis on quitte ici alors je ne te recevais plus quoi maintenant c'est bon oui c'est 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 ok alors par rapport à d'autres configurations notre configuration du github est normal ici on met le nom d'utilisateur github je parle je vais aller chercher merci c'est je vais aller mânt on le je vais l'autre l'autre c'est l'autre c'est c'est ce ça c'est Donc, ici, voilà, on met notre nom d'utilisation et notre nom d'utilisateur. On met https.com et notre nom d'utilisateur, GitHub, et puis on met .github.io, .io, slash, maintenant, le nom du projet. Donc, le nom du projet est distinct, qui est Inut. Est-ce que vous voyez ? Non ? Je pense que je suis dans un autre, sur Ayuré. Ouais, moi, je vois. Je vois. Je ne sais pas si les gens trouvent. Vous pouvez faire ci. Ok. Ok. Wow. Gracia ne voit pas. Ça, c'est plutôt, c'est pas... Bon. Donc, c'est ça. On met... Maintenant, c'est bon, Gracia ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Ok. Ok. Maintenant, c'est bon. Ok. On met le nom d'utilisateur GitHub, là, en .github.io, et slash, le nom du projet. Donc, voilà. Et avant, en fait, il y avait... J'avais dit que, normalement, le pré-deploy, déploy, là, on met le npm runbuilder et le déploy, où on met gh-pedia-dbuilder. Je l'ai mis. Je l'avais mis. Normalement, c'est pour le déploiement. Donc, pour le début, avec même cette dépendance-là, le ghp10, là, c'est ça, maintenant, qui nous permet, en fait, de pouvoir déployer notre application. Donc, là, maintenant, on vient, on fait npm runbuilder. Voilà. C'est ça. Npm runbuilder. Là, maintenant, ça crée notre projet. Donc, un instant, ça crée... Oh, mon téléphone. C'est là. Ça crée le projet. Ça crée le projet. Ça crée le projet. Donc, dans l'autre dossier, en fait, dans l'autre projet, il y avait un dossier dont je n'ai pas parlé. Donc, ici, on va en parler dès que le dossier est visible. On va en parler. Je vois. J'espère que vous êtes toujours là. Vous êtes tous là. 13 personnes. Tchale, on est là. OK. Je suis même étonné. Malgré tout ce qu'on a eu comme problème, les gens sont toujours là. Je vous remercie. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre. Donc, tchale, apprends-nous ce que tu connais. OK. Ça va, Nus. Ça va, Nus. C'est le temps. Bon, déjà, il est sans finir. Ça va, Nus. Ça va, Nus. Ça va, Nus. Donc, on s'en prie. Je suis là pour lire. C'est sûr que c'est tel que vous... Bibliothèque Bible. Bon, je parlais du dossier Build. Voilà. on avait vu dans l'autre projet un dossier build en fait qui est en fait notre application qu'en production en fait. Donc le build là je vous montrais ce build dans les scripts qui était là, voilà donc lorsqu'on fait npm donc voilà ce dossier qui est fait, bon, the builder folder is ready to be deployed, donc voilà c'est ce qu'on va déployer maintenant ce qu'on va faire maintenant c'est de retourner sur github pour pouvoir voir maintenant l'apparition d'un fameux dossier un fameux, c'est une fameuse branche non mais GH page alors on vient sur le projet, on part au niveau du setting, on vient en bas, page et puis on vient ici, là, voilà, en fait c'était pas là avant, normalement je devais vous montrer que je devais vous montrer que c'était pas là ok, 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 ok ok, 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 ok ouais, voilà, eh, bon ok, là maintenant on choisit la branche normalement c'est route c'est ce que j'ai choisi d'habitude tout cas ce soit tout est possible on fait c'est lorsqu'on fait c'est là maintenant on attend pendant cinq minutes voilà le lien vers notre site qui nous est envoyé normal on attend pendant cinq minutes avant son art je ne sais pas si vous voyez le site a déployé sur github page est-ce que vous voyez le site déployé sur github page ou vous voyez le site et je vois le tu peux envoyer le lien dans le chat directement ok dans ce cas tu peux envoyer le en fait même le chat la la le formulaire le tachet je le vois pas c'est que ce soit là je suis troublé quoi ok j'ai arrêté ça ça vient donc il va envoyer t'inquiète d'avoir ça ah ok ça bon j'ai déjà ça c'est bon vous avez le lien vous avez le lien ok donc voilà c'est le lien vers l'application que nous ont et maintenant en fait ce lien-là c'est que ça nous montre que c'est juste un déploiement d'une application statique vers GitHub Page. Donc, notre objectif n'est pas encore atteint parce que notre objectif, c'est d'héberger ça sur Azure. Donc, nous allons retourner dans notre Visual Studio pour pouvoir le déployer maintenant vers Azure. Donc, ces configurations ont été nécessaires pour pouvoir le déployer aussi sur Azure. Donc, je reviens là. C'est nécessaire pour pouvoir le déployer. C'est un assignment, j'ai cherché sur Azure. Ouais, Azure, tu voulais rajouter quelque chose? Ok, je ne sais pas si c'est ma condition. Là, maintenant, je... Vous me recevez, non? Voilà, c'est ça. Voilà, voilà notre application. Maintenant, on va déployer une application sur Azure. Qu'est-ce qu'on fait? On part d'installer une extension. Moi, je l'ai déjà installée, mais si vous venez au niveau de extension, installation, et vous mettez Azure. Donc, il y a Azure. Il y a Azure, tous. Non, non, non. Attends. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Ok, je te reçois 5 sur 5. Je te reçois 5 sur 5. Là, initialement, c'était pour vous qu'on allait déployer ça sur Azure, mais compte tenu de ce qui s'est passé, que nous tous nous connaissons, on l'a fait sur le GitHub. Ça, c'est juste... Juste... Comme j'ai dit, c'est un projet. Donc, ce qui est sûr, le projet final sera sur Microsoft Azure. Donc, le projet final sera sur Azure. On va le déployer. Ça va suivre. Puisque j'ai la plupart de ceux qui sont ici, nous avons votre mail. Et puis, vous êtes aussi dans le groupe WhatsApp. Donc, il y a d'autres. Certains qui m'ont déjà inboxé. Donc, si je ne vous réponds pas, c'est parce que je suis déjà dans ce... Pour le bon matin, je vais finir en même temps. Je vais finir avec des trucs et puis je peux vous répondre. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, les gars, en tout cas, je tenais toujours... Je tiens toujours à vous remercier. Vous avez toujours été là. J'ai été constant. Jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup. Thank you. Thank you. En fait... Ouais. Ouais. Normalement, on est arrivé presque à la fin. Non, c'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... Normalement, pour finir l'événement. En beauté, c'est... C'est juste... On fait un petit déploiement, mais on va revenir sur ça quand même. Ou bien, moi, si vous êtes là, non ? Je le fais, non ? Je le fais, non ? Ok. Ok. Non, j'arrête. C'est... Là, on est à 22h32. Donc, il y a... Il y a le décalage au reste. Sinon, pour le déploiement sur Azure aussi, c'est sympa. Si ça ne va pas prendre du temps, tu peux déjà le faire. Mais au cas contraire, tu peux... Toutefois, les sessions prochaines, on commence par là, jusqu'à la termine. Là, on a pu le déploier sur GitHub. C'est juste une petite... Le simple Hello World. Et avec le temps, on peut continuer jusqu'à la fin, quoi. Ok. Tu vois, un peu, non ? Ok. Juste, on a d'autres occupations et puis trop d'informations. Parfois, l'excès de choses aussi, ça devient un peu nuisible, quoi. Ok. Sans souci, on va devoir revenir sur ça. Je suis vraiment désolé pour les désagréments qui se sont passés et tout ça. On va regarder ce que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus. Donc, vraiment, merci à vous, tout ce qui avait suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Personnellement, moi, je vais appeler les noms. Je vais appeler Gideon, Gracia, Joël, Lausson, Mike, Parfait, et Shahib. Merci beaucoup. En fait, j'ai vu, depuis le début, vous étiez là et maintenant, vous êtes toujours là. D'accord, merci beaucoup. En fait, ça, vous me feriez pour mon cœur. Chapeau. Merci. J'espère que vous avez aimé l'événement. Donc, vous pouvez. Charles, si je les appelle, c'est pas juste pour, il peut pas me permettre d'appeler le nom de mes patrons comme ça. Pardonnez-moi. Vous pouvez activer vos micros si vous avez des trucs, vos impressions. Dites tout ce que vous avez envie de dire. Il n'y a aucune mauvaise question. Toutes les questions sont bonnes. J'ai envie de vous poser et toutes les questions peuvent avoir aussi une réponse plus ou moins pour la question. Si vous avez aussi d'autres trucs à ajouter, ça peut être par rapport à MLSR, par rapport à la section même, par rapport à tout. En tout cas, il y a des boss. Il y a Charles qui peut nous aider par rapport à MLSR qui peut encore nous guider deep, deep, deep dans ça. Il y a Jeffrey qui est toujours dans l'école. Puis, il y a plusieurs personnes. Donc, les gars, si vous avez des trucs à ajouter, n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez pas aussi la chaîne YouTube qui est là-bas. Donc, la section là sera là-bas. Elle sera là-bas. Et puis, les autres parties aussi seront là-bas. Et j'ai aussi vos mails. Donc, vous recevrez toutes les informations à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du projet. Charles, pourquoi vous, quand vous vous appelez boss, vous n'acceptez pas ma... Tu es un boss. Tu es un vrai boss. Ça, je suis. Donc... Vraiment, merci au boss. Merci au boss. Merci à tous les boss qui sont... à tous les boss qui sont... de passage dans les vêtements. De passage dans les vêtements. Il y avait... Juf Son. Juf est parti. Je sais que c'est... Je laisse un lieu à Nagadef. Laisse-y quitter la chaîne et me traduire ça. Le boss Charles, peut-être que tu as quelque chose dans nos directs qu'on sait par rapport à MLSAA. En tout cas, je vais écouter là une fois encore la voix de mon... mon boss. Oh, il y a Gédéon qui a levé la main. attends. Gédéon d'abord, la priorité pour vous inviter. Ma question, c'est au niveau de MLSAA. C'est au niveau de MLSAA. Ok. Lorsqu'on s'inscrit là... Lorsqu'on s'inscrit là... On fait... Applied, là, c'est la même chose que... C'est la même chose que... Microsoft Lens. Ok, je répète. En fait, tu veux dire Applied, ça... Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris le truc. Tu as dit lorsqu'on s'inscrit, lorsqu'on Applied. En fait, quand vous avez parlé d'Applied, je ne sais pas, moi, je suis... L'histoire de... L'histoire de... Microsoft Learn. Microsoft Learn. Ok. En fait, Applied, ça veut dire juste appliquer, genre, candidater en anglais. En fait, ça devient... En fait, désolé si j'ai utilisé le mot là-bas comme ça sans explication. C'est juste... En fait, j'ai mélangé l'anglais et le français là-bas. Ça veut dire appliquer, quoi. Appliquer, candidater pour devenir MLSA, quoi, c'est tout. Applied, c'est ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, si tu as d'autres questions, tu peux en même temps les poser. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Chahib. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. Ok, comme je dis MLSA, je disons là, je disons là, je disons, j'aime ton nom, je ferai là déjà dit. Donc, communauté propulsée par Microsoft, dont Microsoft nous donne les outils pour qu'on puisse aider notre communauté, aider nos amis à apprendre à apprendre et de nos amis à apprendre à apprendre